Parce qu'ils ont appris à accepter que dans la vie, la souffrance fait partie de l'expérience des êtres humains. Mais je veux juste m'assurer, quand je souffrirai, que le consolateur, celui qui... N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dès lors qu'il y a des gens qui étaient comme toi, qui eux aussi faiblissaient hier, aujourd'hui tu les vois, ils ont changé. Les épreuves, l'abandon du copain, de la copine ne les ébranle plus. Les menaces, les intimidations ne les ébranle plus. Parce qu'ils ont appris à accepter que dans la vie, la souffrance fait partie de l'expérience des êtres humains. Mais je veux juste m'assurer, quand je souffrirai, que le consolateur, celui qui console d'une manière où aucun être humain ne peut te consoler, qu'il soit avec moi, il m'a dit ne crains rien, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, n'aie pas peur, faible reste d'Israël. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu es précieux pour moi. Oh, ce qui compte pour moi, c'est que lui, il soit avec moi et en moi et qu'il me fortifie. Oh, je prie qu'il te fortifie. Acclame-le, acclame-le. C'est naïf d'avoir peur de la souffrance parce que tu vas souffrir. Il n'y a personne qui ne souffre pas. Voilà pourquoi Paul n'a pas honte. Tu vois, il n'y a pas ça, tu t'habites de lire. Tu dis, ah non, j'ai peur. Non, 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 Paul dit que je te connaisse afin que je connaisse Christ ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Il y en a qui ont peur de dire à Dieu, accorde-moi la grâce de connaître la communion de tes souffrances. Moi, je préfère lui dire ça parce que je sais que tout le monde souffre. Mais je préfère connaître, expérimenter la communion de ses souffrances à lui. Être combattu, critiqué, méprisé, haï à cause de lui, c'est mieux que d'être critiqué, combattu, haï à cause de rien. Alors laisse-moi souffrir pour lui. Demande-lui ça, demande-lui. J'accepte de souffrir, même que ce soit pour toi. Parce que tes souffrances, il y a une récompense, maintenant et dans l'éternité. Oh, acclame Jésus si tu veux la communion de ses souffrances. Oh, moi je veux la communion. C'est quoi cette génération de poules mouillées qui ne veut pas souffrir ? Tu vas baver. Les maladies te font souffrir, les rejets te font souffrir. Tu seras rejeté dans tes relations. Tous les gens à qui tu essaies de plaire vont finir par te rejeter. Alors ne vis pas pour faire plaisir aux gens, vis pour faire plaisir à Dieu. C'est lui ton créateur, ton époux, ton bien-aimé. C'est lui qui t'a sauvé, qui t'a racheté, qui t'a créé pour un but. Oh, Father, we thank you. Tu ne peux pas donner d'excuses en disant, « Non, non, mais je suis comme ça, c'est parce que je suis fragile. » C'est faux. Tu peux guérir de ce genre de cœur. L'Esprit m'a dit de te dire, « Si tu as tendance à abandonner, à quoi des soucis de la vie, à quand, à quand, à quand ? » Tu ne peux pas dire, « Non, mais je suis comme ça. » J'ai trop de soucis. Il faut que je sois riche. « C'est-à-dire que le sac pasteur, je n'arrive pas à garder la parole. » Tu vois, beaucoup donnent des excuses. Pour dire, « Non, mais en fait, je suis comme ça, mais je n'ai pas envie d'être comme ça, mais je suis comme ça. » Maintenant, je fais quoi ? Tu peux guérir ce cœur. Tu es entouré de gens qui, eux aussi, s'inquiétaient. Eux aussi cherchaient les plaisirs du monde. Eux aussi cherchaient à s'enrichir. Eux aussi, toutes sortes d'inquiétudes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont montés sur la montagne. Ils n'ont pas cherché les raccourcis. Ils ont cherché les principes. Pour marcher avec Dieu, être conduit par l'Esprit. Toi, tu veux la richesse rapide, comme le loto. La richesse rapide par la manipulation, les promotions canapés, tout ça là. Il y en a qui vont réussir. Ils vont réussir mieux que toi. Et plus durablement que toi. Parce qu'ils auront choisi le chemin des principes. Quand c'est Dieu qui te rend riche, personne ne peut t'arracher la richesse. J'aime cette parole.